Bonjour Anne-Sophie, je regarde ça rapidement avec toi. Dans ton tableau 1, peux-tu m'ajouter la petite faute de français ici, mes réponses, puis mettre un espace avant ici. Le reste, c'est parfait. Ton graphique ici, on exige d'avoir en physique les titres sur deux lignes. Le premier représente souvent l'expérience, puis le deuxième représente le titre sous forme de qu'est-ce qu'on a sur l'axe X en fonction de l'axe Y. Si je vais faire cet espace en avant du position, je fais la touche Enter, et ça tourne. Dans ton prochain graphique, au niveau du titre, même chose. Oups, c'est pas ça que je veux faire. Donc, j'enlève l'espace qu'il y a là. Je ne finis pas l'avoir. Donc, il travaillera comme moi pour obtenir ce résultat-là aussi, de le mettre sur deux lignes. Et ça, c'est beau le reste. Tableau 2. Lui, bien, à date, tes tableaux, quand je regarde le tableau 1, tu avais mis un espace, tu avais mis du gras. Tableau 3, tu avais mis un espace, tu avais mis du gras. Donc, dans ce tableau-là, il va falloir mettre du gras ici aussi. Et je vais vouloir avoir une ligne. Peut-être que c'est là que tu as retrouvé ta difficulté. Tu dis, j'aimerais ça d'avoir une ligne, mais je ne sais pas comment faire. Je sélectionne la ligne. Menu contextuel, c'est-à-dire souris, bouton de droite. J'appuie pendant que je suis sur le 3, puis je vais avoir insertion. Ça m'insère une ligne, mais là, il va prendre par défaut. Il va regarder ce qu'il y avait à l'entour, puis il va essayer de faire la même chose. Ça fait qu'il nous a mis des lignes aux endroits où on ne veut pas. Je n'ai pas bien le choix de sélectionner tout le tableau, d'enlever toutes les lignes et de recommencer. C'est la façon plus rapide que je connais. Donc, ici, je rajoute des lignes partout. Après ça, je rajoute des lignes grasses. Je sélectionne le titre, je mets les lignes grasses. Je sélectionne ta case, je mets les lignes grasses. Et voilà, tu es conforme à ce que tu avais ailleurs. N'oublie pas d'écrire un C majuscule ici. Théorique, ça prend un point à la fin. Des fois, on commence à trouver qu'on manque d'espace. Tu peux sélectionner toutes les lignes et jouer avec la dimension. Quand on a toutes les lignes de choisie, mais les trois s'élargissent en même temps, ça fait une belle présentation. Si tu l'aurais fait avec juste une, tu vois la différence. C'est mieux de choisir les trois et de jouer avec la largeur jusqu'au temps qu'on a un tableau qui nous plaît. Dehors de ça, je pense que le tableau est correct. Le graphique, même commentaire pour le titre. Donc, sur deux lignes. Expérimental, théorique, c'est acceptable. Tout le reste me semble correct. Tableau 3. Quand on fait de la présentation de tableau, souvent, on aime avoir tous les chiffres qui ont les mêmes décimales. Donc, sélectionne-les. Et tu peux jouer dans les boutons avec ça pour soit rajouter des zéros, soit en enlever. Puis ça uniformise notre présentation. Donc, ici, même chose. Je peux en ajouter. Ils sont tous uniformes. Ici, ils sont déjà uniformes. Et tu avais utilisé des formules. C'est avantageux parce que si jamais ce chiffre-là change, l'autre à côté change automatiquement aussi. Et ton graphique, le titre sur deux lignes. Tu avais mis les carrés. Ici, tu rajouteras secondes à la fin. Donc, espace, S. Là, c'était-tu des secondes? Puis c'est des secondes au carré. En fait, tu es obligé de mettre un carré. En tout cas, je te laisse travailler ça aussi. Mais de m'indiquer ici les unités. On met toujours les unités pour nos axes. Sous-titrage Société Radio-Canada